Pas de soleil ce matin, grand place à Lille, impossible de fabriquer sa vitamine D, alors en prescrire au nordiste, est-ce une bonne idée ? Les avis sont partagés. Aujourd'hui ce serait pas mal, sinon si, pourquoi pas ? Non pas du tout, pas du tout. Je suis nordiste d'origine et tout se passe bien. Prendre des vitamines synthétiques, je suis pas tellement fou en moi. Peu de soleil là-haut mais beaucoup de là, donc ça va, ça suffit. Au Royaume-Uni, un comité scientifique vient de recommander la prise obligatoire de vitamine D par les habitants, qui en sont dépourvus la faute. A un manque cruel d'ensoleillement, or 90% des besoins chez l'être humain en vitamine D sont satisfaits par les rayons du soleil. Grâce à l'exposition UV qu'on a au niveau de la peau, l'équivalent normalement de la surface des mains, 5 minutes par jour permettrait l'apport suffisant en vitamine D. Malheureusement, on se rend compte que dans nos régions, par exemple ici dans le Nord-Pas-de-Calais, environ 95% de la population est carencée en vitamine D. Des carences qui peuvent être à l'origine d'une grande fatigue, mais aussi de problèmes plus graves comme des maladies osseuses. Depuis quelques années, les autorités françaises préconisent dans certaines régions aux médecins de prescrire de la vitamine D à leurs patients. Pour les enfants dès la naissance, on leur donne des gouttes tous les jours et pour les adultes, on donne des ampoules tous les 3 à 4 mois pour justement une supplémentation en vitamine D à cause notamment du manque de soleil. Depuis 3 ans, c'est ça ? Depuis 3-4 ans, on voit des prescriptions de vitamine D très régulièrement et pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas besoin de la même exposition. Si 5 minutes suffisent à un individu à la peau claire, les besoins peuvent être multipliés par 10 pour un homme à la peau très sombre. Merci.